Salut les guennais, ça vient... L'imagerie du corps humain, ça part! Déjà, petite mise en garde, c'est le livre le plus blanc de l'histoire. Si le White Privilege était un livre, ce serait ça. Check your fate rapidement, là. Ça donne mal aux yeux tellement les personnages reflètent la lumière. En fait, les seuls noirs que j'ai trouvés, c'est eux. Puis c'est pas comme si elle veut bien mettre le choix de les mettre de ce couleur-là. Une tribu d'Ontariens au milieu de la savane, ça aurait été weird. Sur ce, commençons la lecture. Le livre frappe très fort, dès le début avec la section sur la mémoire. Bon, as-tu vu, la personne qui a écrit ça aurait dû se rappeler que mémoire, ça prend un accent aigu. Oh oh! On se souvient de beaucoup de choses. Un jouet qu'on aimait bien, une maison dans laquelle on a habité, un accident qui nous est arrivé. Bon, déjà, belle lunette, mon capitaine. Quand t'auras fini avec le blessé, tu nous diras ce qui se passe dans le futur. Cela étant dit, quand c'est rendu que l'arbre a une bosse sous la force de l'impact, je doute que le jeune homme va se rappeler de grand-chose. L'intelligence, maintenant, observe les clés et montre celle qui ouvre le coffre. Ce qui est bien que ce livre-là, c'est que tu vois qu'il y a l'escouade des dessins et l'escouade des textes, mais que la communication entre les deux est loin d'être excellente. Selon moi, le gars qui écrit les textes est rempli de bonnes intentions. Il pose des questions, observe les clés, celle qui ouvre le coffre. C'est super bon, c'est ludique, ça donne le goût d'apprendre. Et là, le gars des dessins arrive et il scrappe le shit. Comme d'autres, peu importe. La clé qui fonctionne à grosseur du coffre, par rapport à celle de la serrure, il doit pas avoir grand-chose dedans. Autre exemple. Dis pourquoi cet arbre est tombé. Parce que le gars des dessins a fait les racines ben trop petites. Quel arbre, dans la vie, tient des heures avec 30 cm de racines. J'ai vu des pissenlits enracinés avec plus de conviction que ça. Bon, là, on est rendu à la page sur le tympan. Ouh, palais, c'est pas de même que tu fais ça de l'acupuncture? Ok, maintenant, la section sur les poils. Les hommes ont plus de poils que les femmes. Comment est-ce que vous illustreriez ça, vous autres? Ben, probablement, une comparaison classique, homme-femme, côte à côte, pis le gars a plus de poils, n'est-ce pas? Un autre... Deux gars qui se battent. Encore le gars des dessins qui chie dans la pelle. Rendu là, il y a deux options. Soit c'est de la mauvaise fois peur, pis le gars en a rien à battre de sa job, ou il est ben pressé, fait qu'il est en diagonale, comme homme, poil... Ok, deux gars poilus qui se battent, next! Ce qui, entre autres, j'expliquerais pourquoi il n'a pas eu le temps de dessiner du linge à la fille de la page 69, ou encore, pourquoi la page 53, à la place de dessiner un bain, comme c'était spécifié dans l'énoncé, il a juste mis la fille au milieu de l'océan. Les gouttes dans le nez évitent qu'ils ne coulent trop. Qui ici... se met des gouttes dans le nez? Moi, le seul liquide que je laisse rentrer dans mon nez, c'est du hydra-sans. Pis après ça, mon nez est une rivière. Ça, c'est une suggestion que je fais... T'sais, à la place d'y mettre des gouttes dans le nez, t'aurais pu, je sais pas, y dessiner une bouche? Les yeux bandés, on peut reconnaître les odeurs. Well, no fucking shit! Même à 6 ans, qui est clairement le public-ciple de ce livre-là, qui qui est comme, « Ah, ok! On vient de m'éclairer sur de quoi? » « Merci de briser le mythe! » La fameuse légende urbaine comme quoi, quand on a les yeux bandés, l'odorat abandonne le projet. Mais oui, j'ai voice crack, allez chier. En 20 et 30 ans, le corps des garçons devient plus musclé. Et développe un goût pour l'inceste, invisiblement lui qui se marie avec sa soeur jumelle. « Quand on mange, on ne doit pas se mettre en colère. » « C'est quoi le rapport? » « Je vais vivre l'émotion que je veux en mangeant mes corn pops! » On va regarder ça d'une perspective plus globale. De toutes les choses qu'un enfant doit apprendre afin de devenir un adulte épanoui et autonome, est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Ne pas se fâcher en mangeant? Pour vrai, je commence à le comprendre. Non, ce livre-là, en fait, c'est juste une compilation d'observations banales et de conseils de second temps. Tiens, des conseils de premier ordre. Par exemple, « Hey, essaie de pas tuer les autres, ni toi-même. » « Et vraiment loin. » En-dessous de ça, il y a « Hey, sois pas furieux quand t'as de la nourriture dans ta bouche. » Tu sais, moi aussi, je peux t'en chier des conseils valides, mais à application extrêmement restreinte. Check. « Hey, quand tu te brosses les dents, ne sois pas dans l'œil d'un cyclone. » Tu veux? Ça, c'est gratuit. Ça, 14 piastres chez Costco. Là, on est rendu à la section intitulée « Un repas équilibre. » Bon, c'est là que tu vois que tantôt, c'était pas un accident et que l'auteur, les accents toniques, y croit pas à ça, lui. Mais il nous pose quand même une question intéressante. Parmi ces quatre plateaux, donc, œufs durs, mayonnaise, chips, gâteau, cuisse de poulet, deux tranches de viande, gâteau, glace, crudité, viande plus légumes, yaourt, fruits, ou pâté, saucisson, bonbons et gâteau. Un seul propose un repas équilibré. Lequel? Hmm, laisse-moi y réfléchir. Je sais pas, toutes les options qu'il y a deux desserts. J'aurais aimé ça que ce gars-là rédige mes examens à choix multiples dans le temps que j'étais à l'école. Imagine l'examen de science. Quelle est la masse de la Terre? A. 6 livres. B. 9 grammes. C. 4. D. 5,972 x 10 à la 24 kilos. Indice. La réponse est en kilogramme. Comme dude. Rendu là encercle les bonnes réponses pour nous autres d'avance. Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir un examen tellement facile qu'à la place d'être heureux d'avoir une bonne note, t'étais juste fâché parce que t'as l'impression qu'on avait pas respecté ton intelligence. Comme oui, j'ai eu 100%. Mais l'hostie d'idiot qui a redoublé deux fois sa troisième année a eu 97%. J'suis plus que 3% plus brillant que ce gars-là. En tout cas, moi, avoir 7 ans pis lire ça, c'est de même me sentirait. Prochaine page! Les vaccins. Pour lutter contre certaines maladies graves comme la polimie, oui, qui détruit les muscles, on se fait vacciner. Vite de même, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait vacciner dans le dos et moi aussi, m'a faire administrer un vaccin avec la technique du pince-là. Par un monsieur qui a un neckbeard et un col roulé mauve, je ferais cette face-là. Quand on reçoit un coup sur la tête, on a une bosse. Il faut alors poser une compresse mouillée d'eau froide et ne pas frotter. Bon, déjà, ce gars-là, les réflexes, pas sa force. Lui, il amortit les chutes avec sa tête. En même temps, je peux pas blâmer, il a probablement lu le passage à page 125 où ça dit que les cheveux protègent la tête pis il a pris ça pour du cash. Reste que c'est un peu de la pédagogie de boîte votre affaire. Eux, leur conseil, c'est pas « Hey, porte un casque! » C'est comme « Bon, maintenant que tu t'es fait une solide commotion cérébrale et que tu viens peut-être de perdre 2 à 3 ans d'espérance de vie, frotte pas! Ça pourrait comme irriter ta peau! » Bref, quand vous prenez votre douche, envoyez pas chier personne pis quand vous buvez de l'eau, soyez pas raciste. Pour d'autres conseils aussi excellents que ceux-là, achetez l'imagerie du corps humain ou appelez-moi, j'en ai plein d'autres. Check. Quand vous faites du 4 roues, crachez pas sur personne. Etc. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?